Bonjour à tous, donc merci d'être là ce soir pour une webconférence de Louis Frégé, doctorant en économie à l'Université de Copenhague et auteur du blog d'un empiriciste pour une présentation sur l'évaluation des politiques publiques. Voilà, donc la présentation devrait durer à peu près une heure et on aura une dizaine de minutes à la fin pour des questions si certaines personnes souhaitent en poser. Merci et merci d'avance du groupe. Merci à tout le monde, bonjour Guillaume, bonjour à tout le monde. Alors bon, je vais commencer cette conférence d'une manière qui n'est pas très originale, en fait de la manière dont plutôt commencent les mauvaises conférences, parce que toutes les mauvaises conférences commencent en prétendant qu'elles vont changer votre façon de voir le monde. Moi, ce que je prétends, c'est que je vais peut-être changer votre vision des politiques publiques. Alors, ce n'est pas beaucoup plus modeste, mais j'ai des preuves que ça pourrait marcher. En 2011, il y a trois économistes qui ont mené une expérience sur des hauts fonctionnaires pakistanais, donc l'équivalent de fonctionnaires peut-être catégorie A en France. Et donc, voilà, dans le pouls de ces décisionnaires pakistanais, il y a une moitié qui a été tirée au sort et formée aux méthodes que je vais vous présenter dans cette conférence, et une autre qui était le groupe contrôle et qui donc n'a pas été formée à ces méthodes. Et après six mois, on s'est rendu compte que les politiciens traités, alors d'abord, ils avaient de meilleurs résultats à des examens de politique publique, et ils étaient meilleurs à ce qu'on appelle l'inférence causale. Donc, l'inférence causale, c'est la science de la causalité. On trouvait dans leur copie des phrases comme « corrélation n'est pas causalité ». Troisièmement, ils étaient disposés à dépenser 300% de plus pour financer des essais contre les randomisés. Je vais expliquer ce que c'est, mais en général, je crois que dans le monde de la truce efficace, on sait ce que c'est. Et par contre, ils étaient prêts à payer 50% de moins pour des non-expériences. Et troisièmement, ces décisionnaires, ceux qui avaient été effectivement formés à ces méthodes, à l'évaluation des politiques publiques, ils étaient trois fois plus disposés à choisir des politiques pour lesquelles il existait des preuves causales. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de décisionnaires pakistanais ici, il n'y a pas de décisionnaires politiques pakistanais, de hauts fonctionnaires pakistanais ici, ni même dans les gens qui vont regarder le replay de cette conférence. Mais si la connaissance de ces méthodes a pu tant changer la façon dont des responsables politiques envisageaient leur métier, je me dis que ces méthodes, elles méritent peut-être une petite heure de votre temps. Donc, le but de cette conférence, c'est de vous présenter ces méthodes quantitatives qui permettent d'isoler l'effet des politiques publiques. Donc, isoler l'effet, c'est-à-dire savoir dans quelle mesure ce qui s'est passé après une politique est dû à la politique plutôt qu'à un autre facteur. Par exemple, vous faites une politique pour l'emploi, vous constatez que le chômage a baissé, isoler l'effet de cette politique, c'est savoir si le chômage a baissé après cette politique, à cause de cette politique ou pour une autre raison. Au programme, je vais essayer d'insister, mais un peu rapidement, parce que je sais que dans l'altruisme efficace, notamment, les gens sont assez convaincus sur pourquoi ces méthodes d'évaluation sont nécessaires. Et deuxièmement, je vais parler de comment on les applique concrètement, d'abord en insistant sur l'intérêt des essais contrôlés randomisés. Je vais aussi pas mal parler de comment faire quand on ne peut pas mener d'essais contrôlés randomisés, il y a des solutions. Et troisièmement, je vais parler de ce qu'on appelle la science du scaling, de la mise à l'échelle, donc comment s'assurer que ce qui a fonctionné à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une école, pourra fonctionner à l'échelle de tout le pays. Deux petits disclaimers. Le premier, c'est que je présente en fait une seule approche de l'évaluation des politiques publiques, une seule science de l'évaluation des politiques publiques, c'est ce dont on parlait avec Guillaume il y a quelques semaines. Moi, je présente effectivement l'approche fondée sur l'inférence causale, la science de la causalité, l'usage d'expériences et de quasi-expériences, mais il y a d'autres approches de l'évaluation des politiques publiques qui sont plus fondées sur des entretiens qualitatifs, donc le fait de parler de manière pas très structurée avec des gens et de recueillir ce qui se passe, des gens qui ont bénéficié de la politique, le fait de faire des sondages sur la perception des bénéficiaires, c'est des méthodes qui ont toutes leurs valeurs, qui sont très importantes, qui permettent notamment de documenter la mise en place d'une politique publique, mais ce que je vais défendre ici, c'est que ça ne permet pas de faire des affirmations causales. Le deuxième point, c'est que, évidemment, le but de cette conférence, et je crois que de ce point-là, c'est très cohérent avec Altruisme et Efficace France, ce n'est pas de dire quelles politiques sont souhaitables. Discuter de l'impact d'une politique, ce n'est pas la même chose que de discuter de si cette politique est juste. On pourrait démontrer que le salaire minimum détruit des emplois, que vous pourriez être toujours pour le salaire minimum, en disant, j'ai envie que les travailleurs au niveau du SMIC soient payés à un niveau décent, mais à côté, les emplois détruits, on peut les recréer autrement. Donc, discuter de l'impact d'une politique et discuter de si elle est juste. Ce n'est pas la même chose, et moi, je vais juste discuter de l'impact des politiques ici. Donc, a priori, vous pouvez adhérer au contenu de cette conférence, quelle que soit votre orientation politique. L'évaluation des politiques publiques, elle ne permet pas de remplacer le débat entre citoyens par un débat entre experts, elle ne désarme pas le citoyen, elle lui donne des munitions. Pourquoi ? Alors, une première raison qu'on met souvent en avant, c'est notamment la perspective qui est adoptée dans certains articles de politologie, c'est dire qu'effectivement, ces méthodes d'inférence causale, elles sont de plus en plus utilisées par les gouvernements. Alors, il y a des différences entre pays. En Scandinavie, aux États-Unis, elles sont massivement utilisées depuis assez longtemps. En France, c'est quelque chose qui est en train de démarrer, mais qui, historiquement, était moins dans la tradition. Les grandes entreprises, Twitter, Uber, emploient aussi de plus en plus ces méthodes. Il y a deux jours, j'avais vu, par exemple, une annonce de Netflix qui cherchait des spécialistes, justement, d'inférence causale. Donc, ça permet effectivement de comprendre, certains diraient, une nouvelle facette du capitalisme contemporain. Mais bon, quand on dit ça, on passe à côté du sujet parce qu'on ne répond sans doute pas fondamentalement à la question pourquoi ces méthodes se diffusent et quels sont leurs intérêts. On parle aussi souvent du fait que ces méthodes, elles permettent de quantifier le ratio de coûts-bénéfices des politiques, donc de savoir quel est le prix d'un emploi à sauver, de savoir quel est le prix par enfant sorti des difficultés de lecture. Et c'est vrai que c'est effectivement une approche des politiques publiques par les coûts-bénéfices qui est particulièrement importante et attractive. Si on pense, par exemple, qu'avec la… dans les décennies qui viennent, s'il y a une forte récession écologique parce que la transition écologique se passe mal, si l'objet de l'éducation est divisé par deux, on a envie que les milliards qui restent pour l'éducation fonctionnent le mieux possible. Mais ce sur quoi je vais insister maintenant, c'est de dire qu'en fait, l'évaluation des politiques publiques fondamentalement permet de savoir si une politique marche ou non. Ces méthodes, elles sont bien de savoir si les politiques que vous prenez, ce sont bien des solutions aux problèmes qui vous préoccupent. L'idée, ce n'est pas forcément de mettre un chiffre sur l'effet d'une politique, mais bien de savoir si elle a marché ou pas. En général, quand je dis ça aux gens, j'ai souvent cette réaction de gens qui vont me dire « Oui, mais enfin, ce qui est difficile, c'est de mettre un chiffre sur l'impact d'une politique, mais c'est assez évident de savoir si elle a marché ou non. » En fait, il ne faut jamais surestimer notre capacité à prédire l'effet des politiques. Pour deux raisons. D'abord, il y a une raison qui est théorique, qui est l'idée que le bon sens est un vent qui s'ouvre dans les deux sens. C'est-à-dire que, de manière générale, quand on pense qu'une politique peut produire qu'un seul effet et pas son contraire, c'est qu'on n'a probablement pas réfléchi à la question. Il y a beaucoup de mécanismes contradictoires qui s'activent. Je pense par exemple à un exemple qui me revient souvent, qui est en microéconomie, en économie publique. Donc, on a envie de comprendre si augmenter les dépenses publiques, ça permet de stimuler le PIB. Et puis, on se retrouve face à deux effets contradictoires. D'un côté, quand l'État distribue de l'argent, ça fait de l'argent que les Français, par exemple, peuvent consommer, et ça peut stimuler l'emploi. Mais de l'autre, s'il est à sans dette, on pourrait imaginer que ça ne rassure pas les gens qui prêtent à l'État, que ça fasse monter les taux et que ça étouffe l'économie. Et si on n'a pas de données, on ne peut pas savoir quel mécanisme s'active et ne s'active pas. Or, 90% des données qu'on voit dans les médias ne permettent pas de savoir les effets des politiques publiques. Parce que ce que j'ai envie d'appeler le paradoxe de Kounnera, c'est-à-dire que dans L'insoutenable légèreté de l'aide, qui est un roman qui est paru dans les années 80, Thomas, qui est le personnage principal, il vit en République tchèque et il fuit la République tchèque parce qu'elle est envahie par le pacte de Varsovie. Il laisse derrière la femme qu'il aime, il part vivre en Suisse, et cette femme lui manque tellement qu'il décide de revenir. Et il était un très bon médecin en République tchèque, comme il a fait défection, le fait de revenir en République tchèque le met dans une très mauvaise position. Il se demande si cette décision l'a rendue heureux, et il se rend compte qu'il ne peut pas savoir. Et il y a cette phrase de Kundera qui résonne beaucoup dans notre contexte, où Kundera écrit dans ce roman, en travaux pratiques de physique, n'importe quel collégien peut faire des expériences pour vérifier l'exactitude d'une hypothèse scientifique, mais l'homme, parce qu'il n'a qu'une seule vie, n'a aucune possibilité de vérifier l'hypothèse par l'expérience, de sorte qu'il ne saura jamais s'il a eu tort ou raison d'obéir à son sentiment. On est face aux politiques, face aux traitements médicaux, comme Thomas face à Thérésa dans le roman, on est incapable de savoir ce que nous serions sans eux. Pour estimer l'effet d'une politique publique, ou d'une de nos décisions, on ne peut pas observer ce qu'on appelle le contrefactuel. Donc le contrefactuel, c'est ce qui se serait produit dans un monde parallèle qui ne différerait d'une autre que dans la mesure où on n'aurait pas implémenté une politique donnée ou préindication donnée. Et les statistiques de chômage, de pauvreté, qu'on voit dans les médias, pour importantes qu'elles soient, elles ne permettent pas de dire l'effet d'une politique. Et c'est en tout cas ce que nous apprend une des approches mathématiques les plus courantes de la causalité, qui est le modèle causal de Rubin. Donc dans le modèle causal de Rubin, dans cette théorie mathématique de la causalité, l'effet de ce qui s'est produit avec A, l'effet de A, c'est ce qui s'est produit avec A, moins ce qui se serait produit dans des conditions exactement similaires, sauf que sans A. Et déjà, quand on approche la causalité de cette manière, on est déjà en décalage avec un certain nombre de rapports du Parlement ou discours politico-médiatiques, puisque notamment dans les rapports du Parlement, du Sénat, on mesure en général l'efficacité d'une politique au nombre de personnes qui en ont bénéficié. Par exemple, si vous lisez le rapport du Sénat sur les déserts médicaux, pour évaluer l'impact des primes pour inciter les médecins à aller dans les déserts médicaux, la partie efficacité, elle cite le chiffre d'efficacité, c'est le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette prime. Or, si on adopte cette approche, effectivement, avec le contrefactuel, on peut se dire, non mais peut-être qu'il y a 50 000 médecins qui ont bénéficié de la prime, mais peut-être que dans ces 50 000 médecins, il y en aurait 30 000 qui seraient allés dans les déserts médicaux, même s'ils n'avaient pas bénéficié de la prime. Macron, dans sa vidéo, il répond à des questions écologiques qui dit, nous avons rénové un million de logements grâce à la prime énergétique. Peut-être que, sans sa prime, il y aurait eu de toute façon 800 000 logements rénovés. Donc, voilà. En général, ce qui vient tout de suite, c'est, les gens disent, mais enfin, on peut comparer ceux qui ont bénéficié de la politique à ceux qui n'ont pas bénéficié de la politique, son effet, où on peut mesurer la corrélation entre les pays, entre l'intensité d'une politique et certains indicateurs. Par exemple, j'aime beaucoup cet exemple. Un exemple, on pourrait se dire, pour tester l'impact du confinement, on peut comparer la dureté des mesures qui ont été mises en œuvre dans certains pays et voir si les pays qui ont mis en place plus de confinement ont plus de morts. Le problème de ce type d'approche, et je vais revenir là-dessus, c'est que ce type de comparaison ne permet de rien dire quant à l'effet des politiques à cause de deux biais. Le premier biais, c'est le biais de simultanéité, donc c'est le biais de la poule ou de l'œuf. Et le deuxième biais, c'est celui de la variable omise. Donc, j'illustre, c'est un extrait d'un tweet où, effectivement, un data serenitiste qui bosse au MIT constate, il a les données de la dureté du degré de la dureté des restrictions qui ont été mises en place contre le Covid dans les États américains. Et le nombre de morts, il constate qu'il n'y a pas de corrélation entre la dureté des mesures de restriction de liberté et les morts du Covid. Et il en déduit que le confinement ne marche pas. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de corrélation, mais à cause du biais de simultanéité, on ne peut pas en déduire que le confinement ne marche pas. Parce qu'en fait, il est assez logique de penser que le confinement affecte le nombre de morts du Covid, mais symétriquement, les morts du Covid affectent le confinement. Si dans votre pays, vous avez beaucoup de morts du Covid, ça va vous inciter à confiner. Et donc, pour peu que l'effet des confinements vers les morts soit à peu près égal à l'effet des morts vers le confinement, et vous allez avoir une absence de corrélation entre confinement et morts, alors que le confinement est bien efficace pour réduire les morts. Donc, c'est le biais de simultanéité. Et c'est une manière en fait un peu pédante de simplement dire qui de la poule ou de l'œuf. Un autre exemple, le lien entre le nombre de policiers et la criminalité. Alors, on peut quand même s'imaginer que quand on envoie plus de policiers dans une zone, ça réduit la criminalité. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que la criminalité affecte aussi le nombre de policiers qui sont envoyés. Donc voilà, c'est un autre exemple du biais de simultanéité. Un autre exemple, je passe vite, le lien entre la taille des classes qui effectivement peut affecter les notes, mais également, voilà, les notes peuvent affecter la taille des classes. On peut mettre effectivement les lycées où les élèves ont des mauvaises notes, ce sont aussi ceux où on a fait des réductions de la taille des classes. Une autre manière de voir le problème dans la taille des classes, et c'est le deuxième bien, c'est de dire finalement le milieu socio-économique des parents va causer le fait qu'il y a des enfants qui vont grandir dans les zones d'éducation prioritaire où il y a eu des mesures de réduction de la taille des classes qui ont été mises en place et va aussi affecter les notes des enfants. Et donc, à cause de cette variable omise qui est le milieu socio-économique des parents, on ne va pas savoir si on trouve une relation entre la taille des classes et les notes, elle est due à un lien entre la taille des classes et les notes ou à d'autres variables comme le milieu socio-économique des parents. C'est le biais de la variable omise et de manière générale, le biais de la variable omise, c'est quand vous avez un facteur qui explique à la fois la mise en place d'une politique et qui affecte également un indicateur comme la pauvreté, comme le chômage. Je n'ai pas pris ces exemples au hasard parce qu'il y a des papiers de recherche sur le crime et la police et sur la taille des classes et les notes qui ont été entachées par ces biais. Parfois, les gens sont un peu surpris quand on se dit ça parce que ce biais semble un petit peu évident et en effet, les chercheurs qui ont bossé sur ces questions et qui ont été biaisés par ces biais, si je puis dire, faisaient quelque chose d'un peu plus compliqué. Ce qu'ils faisaient dans ces études, c'est qu'ils contrôlaient par certaines variables. Contrôler, c'est regarder si on a une corrélation à un certain nombre de variables égales par ailleurs. De la même manière, si vous voulez, qu'on peut vérifier si l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est significatif à éducation, à expérience égale, les chercheurs qui bossaient sur le lien entre le crime et la police, ces chercheurs vérifiaient si une hausse des policiers était toujours associée à une hausse du crime, à taux de chômage, à taux de pauvreté égaux. Ce qu'on a fini par réaliser, notamment en sciences sociales, c'est que ça n'était pas suffisant parce qu'on ne peut pas contrôler partout. Il y a certaines variables qu'on ne peut pas mesurer. C'est le problème de la sélection par les zones observables. Et parce que contrôler, regarder s'il y a une corrélation à plein de choses égales par ailleurs, ça ne permet pas de corriger ce biais de simultanéité, donc de la poule ou de l'œuf. Seules les méthodes que je vais vous présenter, que vous connaissez sans doute au moins en partie, peuvent complètement corriger ces biais. Pourquoi ? Je prends l'exemple de l'essai contre les randomisés, qui est la méthode peut-être la plus naturelle. On prend une population, on tire au sort une moitié de la population qui va bénéficier d'une politique. L'autre moitié, c'est le groupe contrôle, elle ne va pas bénéficier de la politique. Et la puissance de ce design, c'est que le tirage au sort permet de rendre les groupes parfaitement comparables a priori. Modulo, quelques complications dont je vais parler plus tard. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que si on tire au sort, il n'y a pas de raison systématique qui puisse expliquer que certaines personnes avec une meilleure santé, avec un meilleur revenu, se retrouvent dans le groupe contrôle plutôt que dans le groupe traitement. Toutes les variables sont les mêmes dans le groupe contrôle et le groupe traitement puisqu'il n'y a pas de différence systématique. Et dans ce cas-là, le seul facteur qui distingue le groupe contrôle et le groupe traitement, c'est le traitement. Et on peut savoir que toute différence entre les groupes après l'expérience, elle peut être due qu'à l'allocation du traitement. Et de fait, et comme c'est sans doute su au sein de l'intérêt de l'efficace, à cause de cet avantage majeur des essais contrôlés randomisés, il y a beaucoup d'essais contrôlés randomisés qui ont été menés depuis les années plus tôt, donc beaucoup dans les pays en développement, évidemment. On fait beaucoup d'essais contrôlés randomisés en économie du développement, mais aussi dans les pays développés. Je ne prends qu'un exemple. En termes de politique éducative, il y a une politique légendaire qui s'appelle le Perry Preschool Project qui a été menée dans les années 60. C'était un certain nombre d'interventions ciblées sur des jeunes avec un QI bas à trois ans pour développer ce qu'on appelle leurs compétences non cognitives. Donc, c'est leur capacité à travailler avec d'autres gens, à juger leur propre travail, à interagir aussi avec d'autres gens. Et c'était aussi des psychologues qui venaient dans les maisons, dans des foyers un peu défavorisés pour leur donner les meilleurs conseils de psychologie. Et on a beaucoup entendu parler de cette politique parce que, comme elle a été menée dans les années 60, on a beaucoup de recul pour savoir son impact. Et elle a eu un impact assez important sur l'emploi, les salaires, le crime des jeunes qui ont bénéficié, à tel point d'ailleurs que pour un dollar que l'État a investi, il a reçu 16 dollars en termes de recettes fiscales parce qu'évidemment, si les gens ont un emploi, on n'a pas à leur verser les transferts sociaux. S'ils ont un salaire plus haut, ils payent plus de taxes. Et s'ils ne sont pas en prison parce qu'ils n'ont pas commis de crime, on n'a pas à leur payer la prison. Donc, voilà. Je parlais d'exemple de la TA des classes. Évidemment, il y a eu des essais contrôlés randomisés qui ont été menés pour voir l'impact de la TA des classes sur les performances scolaires. Et en France, l'expérience des internets d'excellence de sourdun, énergie jeune, dont je vais peut-être un peu reparler. On peut aussi faire des essais contrôlés randomisés pour évaluer des politiques environnementales. Il y a cet exemple très célèbre de l'économiste Hunt Alcott qui a mené 111 expériences qui incluaient 8 millions d'Américains et qui se demandaient pour une compagnie au power comment on fait, et ça résonne particulièrement dans le contexte actuel, pour réduire la consommation d'énergie des gens, pour faire en sorte que quand ils partent de chez eux, ils ne laissent pas le chauffage allumé. Et ils s'est rendu compte que ça marchait grâce à un essai contrôlés randomisé d'envoyer un message aux gens qui consommaient plus que la moyenne, plus que leurs voisins, pour leur dire attention, vous consommez plus que vos voisins. Alors, je dis que ça marchait, ça marchait surtout dans les villes démocrates écologiques. Les conservateurs américains, les républicains, quand on leur dit qu'ils consomment plus d'énergie que leurs voisins, ils ne réagissent pas beaucoup. Un autre exemple que j'aime bien sur l'intérêt des essais contrôlés randomisés pour sinon évaluer les politiques environnementales, au moins comprendre comment convaincre les gens de s'implémenter, c'est cet immense ECR qui a été mené par Sanchéva, Fabre et De Chez le Prêtre et Etal, qui inclut 40 000 participants issus de 20 pays, 20 pays qui présentent 72 % des émissions de la planète. Et donc, c'était une série de traitements informationnels pour savoir quelles informations poussent les gens à être plus pro-politique environnementale. Ils ont eu ce résultat qui était très intéressant, qui était qu'informer les gens sur les dangers du changement climatique, ça a peu d'effet, ça ne les motive pas, ça ne les rend pas plus désireux d'implémenter des politiques environnementales. Ce qui marche, par contre, plutôt, à travers le monde, c'est de montrer qu'une politique donnée, comme la taxe carbone, comme le fait d'interdire la vente de véhicules thermiques, va bien marcher pour réduire les émissions, n'affectera pas les plus pauvres et qu'individuellement, la personne qui fait partie de l'étude ne va pas être disproportionnellement affectée par cette mesure. Cela dit, parfois, il n'est pas possible, évidemment, de mener un essai contrôlé randomisé. Une des raisons les plus simples, c'est que les politiques, et on peut d'ailleurs les comprendre parfois, ont un peu de mal à justifier que s'il y a une politique qui a des bonnes chances de marcher, on va priver la moitié des gens de l'essai de cette politique. Donc, une première solution quand on ne peut pas mener un essai contrôlé randomisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une expérience naturelle. Une expérience naturelle, c'est trouver des cas où ce ne sont pas les chercheurs qui ont fait le tirage au sort. par exemple, il y a un certain nombre de papiers très célèbres où on exploite une loi de 93 en Inde qui a réservé au conseil de village un tiers des postes de direction à des femmes. Il y avait des quotas de femmes et c'est-à-dire qu'en fait, c'était tiré au hasard. Je ne sais plus si c'était la moitié des villages indiens ou simplement un tiers des villages indiens qui étaient soumis à ces quotas, mais en tout cas, les villages qui devaient implémenter ces quotas étaient tirés au hasard. Et quand on analyse les résultats de cette politique, on se rend compte que dans les villages où les postes ont été réservés à des femmes, il n'y a plus d'écart entre le nombre de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont le bac et les femmes consacrent moins de temps aux tâches ménagères. Ça, voilà, c'est un exemple d'un tirage au sort qui n'a pas été fait par un chercheur, mais c'est toujours un tirage au sort et donc on peut quand même s'en servir pour isoler l'impact d'une politique. Un exemple qui est aussi très célèbre d'expérience naturelle en macroéconomie, c'est celle qui est utilisée pour résoudre le problème de simultanéité dans l'effet des dépenses publiques sur le PIB. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que les dépenses publiques affectent très probablement le PIB, mais le PIB affecte aussi les dépenses publiques. C'est-à-dire que si demain, c'est la crise, si le PIB baisse, que le chômage monte, l'État va avoir à dépenser plus en allocation chômage, en RSA, en plein de choses, il va recevoir moins de taxes et donc, mécaniquement, tout ça, ça fait monter le déficit public et ça fait monter les dépenses publiques quand on parle des transferts sociaux. Typiquement, c'est un problème qui fait qu'on ne peut pas naïvement regarder la corrélation entre le PIB et les dépenses publiques pour savoir l'effet des dépenses publiques sur le PIB, mais en 2008, aux États-Unis, il y a une situation très spéciale qui a été très étudiée par les chercheurs, c'est que la crise de 2008 arrive, Bush veut faire une politique de relance, mais d'un point de vue logistique, c'était impossible d'envoyer un chèque à tous les Américains le même jour. Et du coup, l'administration fiscale a décidé que c'était l'avant-dernier chiffre du bureau de sécurité sociale qui déterminerait qui recevrait le chèque en premier par rapport à d'autres gens qui recevraient le chèque après. Et là, à nouveau, on est comme dans un essai contrôlé randomisé parce qu'on a comme groupe traitement ceux qui ont reçu le chèque en premier et tiré au sort parce que le numéro de sécurité sociale est aléatoire, on a comme groupe contrôle ceux qui n'ont pas encore reçu le chèque. Et donc, tant que le groupe contrôle n'a pas reçu le chèque, on a une période, on a comme un essai contrôlé randomisé qui nous permet d'étudier l'impact de la relance sur le PIB. Voilà. Et c'est une expérience qui est importante parce qu'elle permet de montrer que dans ce contexte de crise, les ménages vont bien dépenser l'argent qu'on leur a donné. On pourrait s'imaginer qu'ils prendraient peur, ils ne voudraient pas trop dépenser, mais c'est mais c'est un argent qui a été dépensé par l'État qui a été aussi dépensé par ceux à qui on l'avait donné. Donc, c'est un résultat important parce que, notamment, ça permet d'estimer un paramètre qui est très important en économie qui est la taille de l'effet multiplicateur. Voilà. Donc, l'effet multiplicateur, c'est quand j'augmente les dépenses publiques d'un milliard de combien augmente le PIB. Voilà. Je prends cet exemple qui est un peu technique parce qu'on dit souvent ces espèces de discours de dire toute cette nouvelle approche des expériences naturelles en économie, ça n'a pas bénéficié à la macroéconomie. En fait, c'est très discutable parce que les macroéconomistes connaissent aussi ces expériences naturelles et ils essaient aujourd'hui de construire des modèles qui sont cohérents avec ces résultats d'expérience. Ceci étant, on voit bien que ces phénomènes où il y a des tirages au sort, c'est quand même très rare et on a quand même envie d'une méthode appliquée dans un plus grand nombre de cas pour pouvoir évaluer les politiques publiques. Et c'est là où interviennent ce qu'on appelle les quasi-expériences. Donc, les quasi-expériences, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de tenter de distinguer corrélation et causalité quand on ne peut pas faire d'expérience. Je passe sur comment on sait mathématiquement et statistiquement qu'elles permettent de distinguer corrélation et causalité. Je serais ravi d'en parler et je passe tout de suite à l'explication de deux méthodes quasi-expérimentales courantes. La première, c'est une méthode qui est très appréciée, même en dehors de l'économie, qui s'est diffusée y compris un petit peu en psychologie, en sociologie, en médecine, d'ailleurs, elle vient de la psychologie, qui s'appelle la régulation en discontinuité. La deuxième méthode que je vais présenter, c'est le différence en différence. Alors, l'implémentation de ces méthodes n'est pas très technique, mais derrière toutes les sophistications de ces méthodes, il y a toujours des principes très intuitifs que je vais présenter. Donc voilà, je commence par cette méthode qu'on appelle la régression en discontinuité. C'est une méthode qui a été créée par des psychologues à l'origine et qui a commencé à exploser en termes de popularité depuis que les économies s'en sont emparées à la fin des années 90 dans la littérature sur la société. Donc, l'idée d'une régression en discontinuité, c'est que si vous avez une intervention qui est déclenchée à partir d'un critère complètement arbitraire, ceux qui vont être juste en dessous du seuil et juste au dessous du seuil devraient être statistiquement similaires. Et donc, si on voit une discontinuité des gens qui sont au-dessus du seuil et qui ont bénéficié de la politique, si on voit qu'ils sont différents de ceux juste en dessous du seuil, on se dit que c'est probablement à cause de la politique. Pour illustrer, j'ai fait un petit exemple. Donc, c'est sur des données simulées, évidemment. Imaginez que cette conférence ne soit réservée qu'à des adhérents de la turisme efficace qui n'ont plus de 35 ans. Voilà donc. Et on peut utiliser la méthode de la régression en discontinuité pour isoler l'impact de cette intervention sur, par exemple, le nombre de personnes qui sont pro-évaluation des politiques publiques à altruisme en France. En fait, l'idée, c'est que dans ce cas-là, l'effet causal de l'intervention sur la propension des gens dans l'altruisme efficace à croire que les politiques publiques sont efficaces, c'est cette discontinuité qu'on voit au niveau des 35 ans. Donc voilà. On compare ceux qui ont 35 ans et 1 mois à ceux qui ont 34 ans et 9 mois. Et si on voit une forte discontinuité dans la propension à croire que les politiques publiques sont efficaces, on se dit que c'est probablement à cause de l'intervention parce que, naturellement, on ne s'attendrait pas avant une telle discontinuité. Pour être un petit peu plus précis, cette méthode, elle ne marche que sous deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'idée de la non-manipulation de la variable du seuil. Ici, c'est assez crédible. Si on a l'âge des gens avant, on se dit qu'ils ne peuvent pas tellement manipuler leur âge. L'idée, si vous voulez, c'est que si les gens peuvent contrôler s'ils se retrouvent juste au-dessus du seuil, il y a de grandes chances que ceux qui soient juste au-dessus du seuil et ceux qui soient en dessous du seuil soient plus comparables. Parce que le fait d'essayer de se débrouiller pour être juste au-dessus ou juste en dessous du seuil, ce n'est pas forcément quelque chose d'aléatoire. Je vais un peu revenir là-dessus. La deuxième hypothèse, qui est un peu liée à la première, c'est ce qu'on appelle l'exogénité. L'exogénité, c'est de dire, sans l'intervention, ceux qui ont 34 ans et 11 mois et ceux qui ont 35 ans et 1 mois, a priori, ils auraient eu la même probabilité d'être pro-évaluation des politiques publiques. Alors, c'est des hypothèses qu'on peut plus ou moins tester. Par exemple, en général, on peut vérifier la première hypothèse, à savoir que l'idée, c'est que si les bénéficiaires de l'intervention peuvent agir pour le fait d'être juste au-dessus ou juste en dessous du seuil, on devrait voir ce qu'on appelle du bunching. On devrait voir beaucoup de gens juste au-dessus du seuil, beaucoup de gens juste en dessous du seuil. Là, par exemple, je vous ai mis en bas à droite, c'est la répartition des notes au bac. Et c'est un exemple de bunching où ce qui se passe quand on a une manipulation d'un critère. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont 10, très peu de gens qui ont 9,9, beaucoup de gens qui ont 12, très peu de gens qui ont 11,9, beaucoup de gens qui ont 14, très peu de gens qui ont 13,9. Et ici, c'est évidemment parce que quand les gens passent le bac, il y a une petite commission d'harmonisation et qui fait en sorte d'arrondir à la décimale supérieure des gens qui se comportent bien, mais qui, a priori, bon, voilà, s'ils se comportent bien, on ne veut pas qu'ils manquent la mention un peu. Et donc, ça, c'est vraiment un exemple où on ne pourrait pas appliquer la méthode de régression en discontinuité. On ne pourrait pas dire qu'on compare, on étudie l'impact d'avoir le bac sur le revenu des gens en comparant les gens qui ont eu 10,1 aux gens qui ont eu 9,9 au bac parce que ça n'est pas aléatoire. Du fait de la commission d'harmonisation, on risque de trouver des gens très différents qui ont eu 10,1 et des gens qui ont eu 9,9. Voilà. Un exemple de cas où il n'y a pas de bunching, alors, il faut se placer dans le contexte danois, c'est un tout petit peu plus technique, mais au Danemark, si vous voulez, par exemple, étudier, je ne sais pas, on va dire l'économie complètement au hasard, vous avez un algorithme qui décide en fonction du nombre de places quelle note il faut avoir au bac que personne, je crois, connaît à l'avance. Au milieu, donc imaginons que vous avez 15 sur 20, il faut 15 sur 20 à votre bac danois pour aller étudier l'économie. Au centre de la figure, vous avez le zéro, donc c'est le seuil, et vous avez à gauche et à droite de la figure la distance des gens par rapport à cette note. Voilà, donc les gens qui sont en moins 1, c'est des gens qui ont eu 14 sur 20 au lieu d'aller 15 sur 20. L'algorithme fonctionne de telle manière que ceux qui ont eu 15 sur 20 et ceux qui ont eu au-dessus de 15 sur 20, ils ont des places en premier, et après, on réserve des places à ceux qui n'ont pas eu exactement la bonne note. Et on voit qu'à mesure qu'on s'approche du seuil d'admission, la probabilité d'admissar de manière linéaire, à mesure qu'on passe au-dessus de la probabilité d'écroir et il n'y a pas de bunching, il n'y a pas beaucoup de gens juste en dessous et juste au-dessus du seuil, ce qui est normal parce que c'est un algorithme qui calcule le seuil pour entrer, et donc les jeunes danois n'ont pas le pouvoir de manipuler leur note au bac pour se retrouver juste au-dessus ou juste en dessous. Ça, c'est un exemple où il n'y a pas de bunching, on voit qu'il n'y a pas de masse autour du seuil. La deuxième hypothèse, c'est, je disais, l'exogénéité. Donc, c'est l'idée qu'il n'y a pas de différence systématique entre ceux juste en dessous du seuil et juste au-dessus du seuil. Une chose qu'on peut faire pour vérifier ça, c'est de faire ce qu'on appelle la balance des observables. Donc, l'idée, c'est simplement de vérifier, par exemple, dans notre cas pour altruisme efficace, si les gens qui ont 35 ans et un mois ont statistiquement le même revenu, le même niveau d'éducation que les gens qui sont juste en dessous du seuil, donc qui ont 34 ans et 9 mois. Évidemment, les gens juste au-dessus du seuil peuvent différer dans une variable qu'on ne peut pas mesurer, mais s'ils sont similaires dans toutes les choses qu'on peut mesurer, et en général, quand on a des administratifs, on a beaucoup de choses sur les gens, et si on voit qu'ils ne diffèrent pas dans plein de dimensions juste au-dessus et juste en dessous du seuil, bon, a priori, c'est un bon indice que la balance des observables est respectée, que les gens sont bien similaires juste en dessous et juste au-dessus du seuil, sauf finalement que ceux qui sont au-dessus du seuil bénéficient de la politique. C'est très bien, ça ne permet pas de vérifier, cette balance des observables, ça ne permet pas de vérifier un autre petit problème, qui est un peu plus technique, et c'est le moment un peu plus technique, qui est que peut-être que le saut qu'on trouve autour du seuil, il est expliqué par le fait que la relation entre la variable où se trouve le seuil et notre ordcom, notre Y, est déterminée par une fonction mathématique un peu plus compliquée. Donc là, sur le schéma, vous voyez que si naïvement on applique la méthode, on voit qu'il y a une discontinuité, alors qu'en fait, c'est juste que c'est une fonction mathématique un peu plus compliquée autour du seuil concave. une solution pour faire ça, pour contrer ce problème, c'est d'estimer des fonctions mathématiques plus compliquées de chaque côté du seuil. Alors là, j'ai mis quelques exemples de réaction à discontinuité célèbres. Je prends juste cet exemple-là et puis après, si vous voulez parler d'autres exemples, j'en ai plein, mais le graphique de gauche est très célèbre, c'est quelque chose qui mesure en fait et qui prouve le fait qu'aux États-Unis, et ça a été répliqué d'ailleurs ailleurs, le fait de gagner une élection, ça vous donne un avantage pour gagner l'élection d'après qui n'a rien à voir avec votre compétence politique. Vous avez des réseaux que vous pouvez activer. Donc l'idée, c'est que ce que vous voyez à gauche, c'est la part de vote des démocrates au Congrès. Donc en abscisse, vous avez effectivement le score, les différences du score qu'il fallait pour gagner à une élection, par exemple, en 2008 et en ordonnée, vous avez le score à l'élection d'après. Et ce que vous voyez sur ce graphique, en fait, c'est que lorsque les démocrates ont tout juste gagné à une élection une année, ils ont beaucoup plus de chances de gagner à la prochaine élection que lorsqu'ils ont tout juste perdu. Et on dit que c'est un peu bizarre cette discontinuité, ça ne devrait pas se produire normalement. Donc c'est comme ça qu'on utilise la réaction de discontinuité, c'est un exemple très célèbre pour dire effectivement qu'il semble qu'il y a un avantage, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est important, qui distoire la démocratie, un simple avantage au fait d'avoir gagné. Un autre exemple rapide avant de passer aux différences. En différence, le graphique de gauche qui se passe en Géorgie, après la libéralisation, la fin de l'URSS en Géorgie, il y a eu une grande hausse de la mortalité. et le gouvernement a décidé d'étendre l'assurance santé et de payer un certain nombre de soins à des gens qui étaient en dessous de ce qu'on voit à un welfare score. Donc c'est un score de bien-être qui dépend de plein de choses, qui dépend de votre pauvreté, qui dépend d'un certain nombre de facteurs. Et on voit que ceux qui sont juste en dessous du seuil et qui ont bénéficié de la politique, ils ont pu se payer des chirurgies pour des maladies graves, alors que ceux qui sont juste au-dessus du seuil et qui n'ont pas bénéficié de la politique, n'ont pas pu se payer de telle chirurgie. Donc c'est de là que viennent les 40% de la courbe. Voilà. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, d'une politique évaluée comme ça. Et on voit que le fait d'étendre l'assurance santé, ça augmente la nombre de soins dans ce cas très précis où les gens sont pauvres. Voilà. Un mot sur l'imitation de la méthode. Le problème de la méthode, c'est qu'on vérifie ce qu'on appelle un effet causal local. Donc si je reprends l'exemple de la limite de 35 ans pour assister à cette conférence, on va voir l'impact de cette conférence sur des gens qui ont 36 ans par rapport à des gens qui ont 34 ans. Si, pour une raison un peu mystérieuse, la conférence a un impact très différent sur les gens qui ont 20 ans par rapport à ceux qui ont 40 ans, on ne pourra pas le voir avec cette méthode. Donc, il faut être un peu prudent sur l'interprétation. La deuxième limite de cette méthode, c'est qu'en fait, elle laisse beaucoup de paramètres libres au chercheur. Si ça vous intéresse, je peux en parler, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais la solution à la recherche récemment, ça a été de construire des petits algorithmes qui calculent des choix optimaux, donc qui disent à la place du chercheur quels choix il doit faire. Et en fait, ça permet surtout d'éviter ce qu'on appelle le p-hacking. Donc, l'idée qu'en fait, je vais tester 50 000 modèles parce que j'ai plein de curseurs que je peux bouger jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui a l'air satisfaisant statistiquement. Donc, c'est un problème et c'est un problème relatif grâce à le fait d'avoir beaucoup de paramètres libres grâce à cette nouvelle pratique d'avoir des algorithmes dans la recherche. Deuxième méthode, une méthode très célèbre qui s'appelle le différence en différence. C'est une méthode qui vient de la santé publique. Elle a été employée par un épidémiologiste célèbre au 19e pour montrer que le choléra se transmettait par l'eau sale. Elle a été, on pourrait dire, modernisée par les économies dans les années 90. Initialement, pour étudier, il y a eu des études très célèbres sur l'effet du salarié minimum sur l'emploi. À nouveau, c'est une méthode qui a connu beaucoup de développement très sophistiqué mais l'idée de base est très simple, l'idée du différence en différence. Imaginez que vous êtes l'État français et vous mettez en place une taxe carbone et vous voulez savoir si ça marche. Évidemment, il ne suffit pas de dire que les émissions n'ont pas baissé après la taxe carbone donc ça prouve qu'elle n'a pas marché parce que ça se trouve sur la taxe carbone et elles auraient monté encore plus. L'idée du différence en différence c'est que vous allez trouver un pays qui a une tendance comparable à la France avant la taxe et qui n'a pas mis en place de taxe carbone. Je précise que ce pays n'a pas forcément besoin d'avoir le même niveau d'émissions de la France mais il faut qu'il y ait la même dynamique. C'est-à-dire qu'avant la taxe en moyenne, quand les émissions montaient en France, il faut que les émissions montent dans ce pays et symétriquement, quand les émissions baissaient, il fallait qu'elles baissent aussi dans ce pays contrôle. Et dans ce cas-là, quand il y a une même tendance, l'effet de la taxe carbone sur les émissions en France, ça va être la différence entre la variation des émissions en France après la taxe et la variation des émissions dans le pays contrôle. C'est cette idée-là. La différence entre la variation des émissions en France et la variation des émissions dans le pays contrôle. Donc si effectivement les émissions baissent de 6% en France et qu'elles baissent de 4% dans le pays contrôle, l'effet de la taxe ce sera 2%. Cette méthode repose sur des hypothèses qui sont parfois un peu lourdes. La première, c'est l'hypothèse des tendances parallèles qui est très importante. C'est cette idée que si la politique n'avait pas eu lieu, les trajectoires d'émissions des pays auraient continué à évoluer en même temps de manière synchronisée, ce n'est pas vérifié directement. On peut vérifier par contre, c'est que les trajectoires en termes d'émissions de CO2 étaient les mêmes avant la réforme. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait une autre politique qui soit mise en place en même temps. Si en même temps que vous mettez en place une taxe carbone, vous interdisez, je ne sais pas, la vente des véhicules thermiques, vous n'allez pas savoir si la différence entre la France et les pays contrôles est due à la taxe carbone ou l'interdiction de la vente des véhicules thermiques. Troisièmement, il ne faut pas de débordement. Alors ça, je vais en reparler, tout simplement. Quatrièmement, il ne faut pas ce qu'on appelle des faits d'anticipation. L'idée, c'est que si les gens savent qu'il va y avoir une taxe carbone en France avant qu'elle ait été bien implémentée, ils vont se mettre à faire des choix d'investissement différents, ils vont se mettre à modifier leur comportement et donc la taxe carbone va produire des effets avant d'avoir été mise en place. Ça va faire diverger les trajectoires entre le groupe, entre la France et le pays contrôle et on va penser que c'est parce que le pays contrôle n'est pas un bon pays contrôle. Alors qu'en fait, simplement, c'est que les gens ont anticipé la taxe et sont comportés en conséquence. La solution, en général, c'est simplement de commencer à estimer l'effet de la politique à partir du moment où les gens ont entendu parler de la taxe carbone. Une vraie question, par contre, c'est comment on fait quand on n'a pas de pays avec des tendances parallèles. Une méthode qui est courante et qui a été utilisée, c'est la méthode du contrôle synthétique. L'idée, c'est de comparer les émissions en France à une moyenne pondérée d'autres pays. Une moyenne pondérée, c'est une moyenne dans laquelle certains pays comptent plus que d'autres. L'idée, c'est qu'on peut utiliser un algorithme qui fait en sorte que certains pays comptent moins que d'autres dans la moyenne, que certains pays comptent plus que d'autres, de telle sorte que ça crée un pays synthétique qui aura les mêmes émissions que la France avant la réforme. Pour être plus concret, c'est ce que Anderson a fait, non pas avec la France, mais avec la Suède et sa taxe carbone en 1992. Le trait plein, c'est les émissions de la Suède. Et en Poitiers, vous avez cette Suède synthétique qui est en fait une moyenne des émissions d'autres pays. Et simplement, c'est une moyenne un peu bizarre, c'est une moyenne où certains pays ont compté un peu plus pour que la Suède synthétique, elles ressemblent, les émissions en tout cas de la Suède synthétique ressemblent aux émissions de la Suède avant, puisqu'on voit en fait après 90, c'est que les émissions baissent plus dans la Suède que dans la Suède synthétique. L'idée étant que si la taxe carbone n'avait pas produit d'effets et d'effets importants, on aurait vu que la Suède et la Suède synthétique, la Suède contrôle, eh bien, auraient toujours été synchronisées. Pour le coup, bon. C'est l'idée. Une limite de ce papier, c'est qu'il y a eu en 90, au moment de la réforme, au moment de la taxe carbone, une réforme des transports et là, en ordonnée, vous voyez les émissions de CO2 dans les transports. On ne sait pas si on n'est pas aussi en train de mesurer l'impact de la réforme des transports. C'est une des limites de ce genre de méthode. Il y a plusieurs politiques mises en place en même temps. Ça, c'est un autre exemple qui est célèbre. C'est d'ailleurs le premier papier où on a mis en place un contrôle synthétique. C'est des données espagnoles et c'est l'impact du terrorisme basque sur le PIB basque. On compare le pays basque à un pays basque synthétique. De la même manière. même méthodologie pour voir l'impact du confinement à Wuhan. On compare effectivement le nombre de cas, le nombre de migrations à Wuhan, à Wuhan synthétique. La différence entre ce qui se passe à Wuhan et ce qui se passe dans Wuhan synthétique est une estimation de l'effet causal. C'est aussi une méthode qui a été utilisée en France pour isoler l'impact du pass sanitaire. Ça, c'est une étude sur la théorie du ruissellement. Pour être bien dans le temps, je ne vais pas vous parler de cette autre petite méthode qui est proche du différence en différence, qui est une extension du différence en différence. Mais si ça vous intéresse, on en parle après. Pour l'instant, simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai donné une vision un petit peu idyllique de l'évaluation des politiques publiques. Mais il y a un certain nombre de critiques intéressantes, d'autres moins intéressantes. Une critique qui est quand même intéressante, c'est celle du néocolonialisme. C'est l'idée quand même de dire que la plupart des essais contrôlés randomisés, des tests de politique publique sont faits plutôt dans des pays en développement et en économie du développement. C'est là où on fait le plus d'essais contrôlés randomisés. Le DGEPAL, qui est le laboratoire de notre prix Nobel d'écho Esther Duflo, au MIT, en tout cas qui est affilié à elle, auquel elle a beaucoup contribué, à par exemple mener beaucoup d'impact dans les pays en développement. Pendant la crise sanitaire, je ne suis pas un spécialiste de la question de l'impact des masques, mais une des études qui a été la plus citée, elle a été menée au Bangladesh. Et en fait, tout ceci cache des rapports de force entre pays. Et donc, cela dit, une solution pour que les pays en développement ne soient pas des cobayes des politiques publiques, c'est simplement pour moi de rendre plus fréquent l'évaluation des politiques publiques dans les pays développés. Des politiques qui ont été évaluées dans des pays en développement, leur impact n'est pas forcément généralisable à ce qui se passerait dans des pays développés. Mais voilà, en tout cas, il y a cette question quand même de rapports de force entre pays, notamment quand des institutions comme la Banque mondiale disent on vous donne de l'argent mais seulement si vous faites des essais contrôlés et randomisés pour prouver que l'argent qu'on vous donne va atteindre son objectif. Il y a des enjeux géopolitiques qui ne sont pas neutres derrière tout ça et qu'il ne faut pas oublier. Une deuxième critique qui est vraiment intéressante de cette approche des politiques publiques, c'est cette idée que finalement, c'est plus facile de mettre en place ces méthodes d'évaluation pour des politiques qui sont moins on pourrait dire ambitieuses ou moins disruptives. Je n'aime pas beaucoup le mot mais c'est un peu l'idée. On ne va pas faire un essai contrôlé et randomisé pour savoir ce qui se passe quand on sort des pays de l'euro. Une nuance quand même de, en fait, la première, c'est que c'est surtout l'évaluation par essai contrôlé et randomisé qui est difficile. Une fois que la politique est mise en place, on peut trouver des expériences naturelles et on peut trouver des approches quasi expérimentales pour évaluer ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu un contrôle synthétique pour étudier l'entrée dans l'euro. On peut aussi un peu parler de ça. Et deuxièmement, il y a certaines politiques qui sont locales mais qui sont pour le coup assez innovantes, assez différentes du paradigme dans lequel on s'inscrit. On pourrait très bien envisager de mener sans doute des évaluations de politique publique sur l'impact d'avoir des monnaies locales. Cette critique, elle est vraie, mais il faut quand même beaucoup la tempérer et distinguer si on parle d'expérience ou de quasi-expérience. Une critique que je trouve pour le coup vraiment mauvais, c'est cette phrase qu'on entend comme un mantra de gens qui disent on ne peut pas savoir si une politique qui a été testée aux États-Unis va avoir le même impact en France. Mais en fait, ce n'est pas une question métaphysique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un nouveau test en France et on peut comparer ce qui s'est passé en France à ce qui s'est passé aux États-Unis. Parfois, ça donne des résultats qui sont cohérents. par exemple, les programmes type internat d'excellence de Sourdin qui sont ces essais contre-déronomisés où on a pris une moitié de jeunes lycéens qui réussissaient bien en ZEP et on les a mis ensemble avec d'autres jeunes qui réussissaient bien en ZEP dans des internats dans l'espoir que ça crée une atmosphère meilleure pour travailler. Ce programme-là, il a eu un impact très similaire aux politiques qu'ils ont inspirées de Charter School aux États-Unis. L'impact, ça a été que ça a eu un impact en maths sur les performances en maths des élèves d'être mis dans ces internats-là, mais pas forcément sur les compétences en langue, donc en français et en anglais. Ce qui est vraiment intéressant avec ces politiques, c'est qu'en plus, d'un point de vue quantitatif, vraiment, l'impact, le chiffre d'augmentation des résultats scolaires est vraiment proche entre les deux cas. Parfois, évidemment, pour le coup, ce qui s'est passé avant ne permet pas bien de prédire ce qui s'est passé après. Si on prend, par exemple, la politique de Macron du dédoublement des classes en RET+, donc, c'est un peu en demi-teint, c'est-à-dire que si on regarde les études avant, puisqu'on compare ce qui s'est passé en France avec ce que prédisaient les études avant, on a en effet en mathématiques qui était proche de ce qu'on attendait, qui était au milieu de l'intervalle de confiance. En français, par contre, c'était plus faible que ce à quoi on pouvait s'attendre avec les politiques précédentes. Donc, voilà. L'idée, c'est simplement qu'évidemment, on ne peut pas transposer ce qui s'est passé dans un autre contexte vers un autre contexte, mais si ça a marché dans plein contexte, ça motive le fait de faire des essais, de faire des évaluations rigoureuses, et ensuite, on peut comparer les résultats. Cela dit, une critique qui est bonne et qui est un peu différente, c'est cette idée, par contre, qu'il faut être très prudent quand on veut tester un programme, parce que ce qui a marché à petite échelle ne va pas forcément marcher à plus grande échelle. Et ici, je vais finir sur les petits conseils de quelqu'un qui s'appelle John List, que j'amire beaucoup, qui est un des économistes les plus cités, donc les plus respectés, et qui est aussi quelqu'un qui a travaillé pour des gouvernements, pour Uber, pour Lyft, pour Chrysler, et donc qui a effectivement beaucoup travaillé sur le fait de tester des choses à petite échelle et puis de les développer et de voir si ça marchait. Et il donne en fait cinq conseils pour faire en sorte que ce qui est à marché à petite échelle va marcher à plus grande échelle. Le premier conseil, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, c'est qu'il faut répliquer les essais contre les randomisés. En fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir des faux positifs parce que... L'idée d'un test statistique, c'est que même si un traitement n'a pas d'effet, on pourrait trouver par hasard un écart entre le groupe traitement et le groupe contrôle juste par hasard. Pour départager le hasard de l'effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on considère comme significatif un écart entre le groupe traitement et le groupe contrôle. On aurait eu une probabilité typiquement de 5% d'observer si le traitement n'a pas d'effet, si on sait que le traitement n'a pas d'effet. Donc voilà, on vérifie si on aurait eu très peu de chances de trouver l'écart entre les deux groupes si on sait que ça n'a pas d'effet. Le problème de ça, c'est que ça signifie que si on prend 100 expériences dont on sait qu'elles ne marchent pas, il y a 5 expériences qui vont montrer un résultat significatif alors qu'en fait, on sait qu'elles n'ont pas d'effet. C'est ce qu'on appelle des faux positifs. Pour éviter les faux positifs, c'est entre guillemets très simple même si c'est un peu cher, il faut répliquer au moins 3-4 fois l'essai. Les journalistes donnent un rationnel statistique pour ça. Alors, on pourrait dire c'est quand même cher de tester 3-4 fois une politique, oui mais c'est moins cher que de se tromper. Lise dans son livre sur la science du scaling, la science de faire réussir à grande échelle, ce qui a marché à petite échelle, il prend l'exemple du programme DER aux Etats-Unis. C'est un programme de lutte contre la drogue aux Etats-Unis qui a été déployé en grande pompe, quand même 10 millions de dollars par an, à son apogée, déployé sur 75% du territoire états-unien. Ça a été fait sur la base d'une expérience, on a déployé ce programme à cause d'une seule expérience qui avait été menée au Nulu qui était assez encourageante. Le problème, c'est qu'on a reproduit trois ou quatre fois ces essais et qu'à chaque fois, on n'a pas trouvé d'effet. La meilleure explication, c'est sans doute que c'était un faux positif et que si on avait fait un peu plus d'essais avant d'éployer le programme à l'échelle de tous les Etats-Unis, on n'aurait effectivement pas gâché d'argent. Donc voilà, premier conseil, c'est important, il faut répliquer. Deuxième point, il faut s'assurer que la population de l'essai est représentative parce qu'il faut bien penser à ce qu'on appelle les effets hétérogènes. Donc c'est l'idée que l'essai va avoir un effet différent selon les populations. Donc il y a un exemple qui est célèbre en économie du développement où un des problèmes effectivement dans les pays en développement, c'est que les gens peuvent avoir des carences en fer, notamment parce qu'ils ne mangent pas assez de viande ou d'autres choses qui leur apportent du fer. Ça crée de l'anémie, ça crée de l'apathie, donc les gens ne peuvent pas travailler, les gens ne peuvent pas aller à l'école. Donc une solution qui semblait assez naturelle, c'était de faire des politiques où on donne du sel enrichi en fer aux gens. Il y a eu des essais qui ont été mis en place qui ont très bien marché. On généralise ça, on fait ça à peu d'échelle, on se rend compte que ça ne marche plus. En fait, on s'est rendu compte que si les premiers essais avaient si bien marché, c'est parce qu'ils avaient inclus beaucoup de jeunes adolescentes sur qui le traitement, le sel enrichi en fer fonctionne mieux pour des raisons physiologiques. Plus largement, quand on fait un essai qu'on crée en bon visée, il faut être très vigilant avec ce qu'on appelle la sélection dans l'essai. C'est-à-dire que si vous faites un essai, les gens qui pensent que le traitement a plus de chances de fonctionner sur eux, ils ont plus de chances de s'inscrire dans l'essai contre les randomisés. Du coup, ces gens-là ne sont pas généralisables au reste de la population. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver d'effet du traitement, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire d'affirmation causale, c'est-à-dire que vous allez faire des affirmations causales qui ne sont pas généralisables au reste de la population. Troisièmement, et c'est le truc qui est un peu plus subtil, c'est qu'il faut s'assurer que la situation est représentative. Ça, c'est plus un concept assez spécifique à John List. C'est cette idée que si vous voulez refaire une intervention qui a bien marché dans un contexte A vers un nouveau concept, il n'est pas nécessaire de réussir à refaire exactement ce qui a été fait, mais il faut préserver, il faut identifier et préserver ce qu'on appelle des ingrédients non négociables. Donc, c'est les composantes de votre programme qui sont des conditions nécessaires à la réussite de l'essai. Un exemple que John List raconte que je trouve assez génial, c'est qu'il a été contacté, John List, par une association de professeurs qui avait entendu parler de ses théories en économie et d'éducation dans un banlieue de Chicago pour créer un programme dans une banlieue, un programme pour des jeunes en école maternelle dans la banlieue de Chicago. Donc, l'idée, c'était de tester ces théories sur le fait d'apprendre quelque chose d'assez consensuel en économie et d'éducation sur l'importance d'apprendre des compétences non cognitives très tôt, donc d'apprendre à des jeunes à interagir avec les gens, à avoir confiance en eux, à s'auto-juger très très tôt. Ça, c'était une première composante de ce que proposait John List. Et une deuxième composante de ce que proposait John List, c'était le fait de payer des parents pour qu'ils aillent avec des cours de psychologues, qu'ils assistent à des cours de psychologues qui leur donnent les meilleurs conseils en psychologie pour favoriser, maximiser le développement de leur enfant. Il a fait une loterie pour savoir qu'il rentre dans son école. Du coup, il a pu comparer les gens qui ont perdu à la loterie aux gens qui ont gagné à la loterie. Il se rend compte que ça a marché formidablement bien. et du coup, en Angleterre, on l'appelle pour dire est-ce qu'on peut faire la même chose que vous avez fait à Chicago, mais en Angleterre. John List dit c'est une super idée. Les gens en Angleterre lui répondent, lui disent par contre, il y a un petit problème qui est que nous, on n'a pas le droit légalement de payer des parents pour qu'ils assistent à des cours. Et John List raconte, je ne sais pas si effectivement c'est ce qu'il a dit à ce moment-là ou s'il rationalise à postérior, mais en tout cas, il raconte qu'il a dit que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire des cours à des parents, surtout que c'est évidemment une école qui est destinée à des jeunes du milieu très défavorisé, de proposer des cours à des parents effectivement qui sont dans les milieux très défavorisés parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de manquer le boulot. Chaque heure qu'ils passent à travailler sert à nourrir leur famille, donc il y a quand même peu de chances qu'ils viennent à des cours s'ils ne sont pas rémunérés. Les gens d'Angleterre ont dit ce n'est pas grave, on veut essayer quand même et l'intervention a beaucoup moins marché en Angleterre qu'aux États-Unis. Et donc pour Joinlist, c'est l'idée que le fait de payer des parents quand on leur donne ces cours-là, c'est juste le fait que c'est un ingrédient non négociable. Si vous voulez appliquer le programme de Joinlist, il faut payer les parents sinon ça ne marche pas. Donc voilà, il faut s'assurer que quand on transpose un programme dans un nouveau contexte, on garde les ingrédients qui font que ça marche. Évidemment, ça prend beaucoup d'essais et d'erreurs pour savoir ce qui marche, distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas. Quatrième point, il n'y en a que cinq, il ne faut jamais oublier la théorie et prêter attention à ce qu'on appelle les externalités ou les effets d'équilibre général. Les externalités, c'est l'idée que même quand les groupes sont tirés au sort, le traitement peut affecter le groupe contrôle, ce qui biaise des résultats de l'expérience. Pensez par exemple à ce qu'on appelle l'immunité collective, le fait que quand vous avez des gens qui sont immunisés et qui ne peuvent pas attraper une maladie, vous en bénéficiez aussi. Il y a un exemple qui est très connu en développement, c'est le débat sur les bénéfices du déparasitage contre des vers intestinaux. C'est un vrai problème en épine en développement. Les jeunes attrapent des vers intestinaux, ça les épuise, ils ne peuvent pas aller en cours. Mais les politiques qui avaient testé des politiques de déparasitage dans des écoles contre ces vers-là n'avaient pas montré des effets très faibles. et en fait, c'est parce qu'on menait ces essais dans des écoles, dans une seule école, donc au sein d'une seule école, on tirait au sort des gens qui allaient bénéficier du déparasitage et le groupe contrôle n'en bénéficiait pas. Sauf qu'en fait, comme les jeunes qui ne bénéficiaient pas du déparasitage étaient aussi protégés par les autres jeunes qui avaient bénéficié, qui avaient été tirés au sort pendant le traitement et qui avaient bénéficié du déparasitage, ça réduisait artificiellement la différence entre le groupe contrôle et le groupe traitement et on ne venait vraiment à sous-estimer énormément l'effet de ces traitements. Quand on alloue le traitement à l'échelle de plusieurs écoles, c'est-à-dire qu'on tire au sort une école où tout le monde va être déparasité et on tire au sort des écoles loin qui ne vont pas être déparasitées, on se rend compte qu'il y a des débats là-dessus, mais a priori, ça permet, on ne sous-estime plus les effets du traitement. Les effets du traitement apparaissent beaucoup plus importants. Deuxième point, l'effet d'équilibre général. c'est l'idée qu'un effet qui est estimé à petites échelles peut ne pas être le même que celui qu'on mesure à plus large échelle. Quand John Lee travaillait pour Uber, c'est lui qui a introduit le système des pourboires. Ce que souhaitait faire John Lee, parce qu'il bossait pour Uber, c'est qu'il y avait une grève de chauffeurs qui partaient, et même des départs de chauffeurs qui partaient de Uber parce qu'il considérait que ce n'était pas assez payé. Il a mis en place ce système de pourboire pour se dire que ça allait faire revenir les chauffeurs. En effet, quand il a testé le système de pourboire à petite échelle sur genre 0,1% des chauffeurs, par exemple, à Chicago, ça se passait très bien. Les pourboires augmentaient les revenus des chauffeurs qui revenaient. En plus, il y avait plus de véhicules en circulation, donc Uber était très content. Quand John Lee a mis en place le programme à plus grande échelle, les bénéfices en termes de rémunération pour les chauffeurs ont complètement disparu parce qu'à grande échelle, les nouveaux chauffeurs se sont fait concurrence entre eux et ça a ramené la rémunération à son niveau initial. Rapidement, la solution aux externalités, c'est de faire attention au design de votre expérience. Si vous pensez que le groupe contrôle peut bénéficier du groupe traitement, n'allouez pas votre traitement à l'échelle d'une ville ou d'une école, c'est quelque chose d'important. Et la solution à l'effet d'équipe générale, elle est un petit peu plus technique. Je suis aussi très disposé à en parler si vous voulez qu'on en parle. Mais je finis juste sur ce dernier point avant de conclure la conférence. Un cinquième point auquel il faut porter attention quand on s'intéresse à l'évaluation des politiques publiques, c'est regarder la structure des coûts. La structure des coûts, c'est simplement un terme pour dire comment est-ce que le coût de ma politique évolue à mesure qu'on produit plus, à mesure qu'on déploie plus la politique. Par exemple, John List, il cite l'exemple d'une série de politiques de baisse de taille des classes en Californie. Les premières baisses de taille des classes ont plutôt bien marché, mais ils se sont retrouvés face à un problème budgétaire qui était qu'en fait, au salaire qu'ils proposaient, ils avaient assez pour dédoubler en deux les premières classes, mais pour les classes d'après, à ce salaire, il n'y avait plus de profs pour enseigner aux nouvelles classes dédoublées. Donc, ils ont dû monter les salaires pour attirer d'autres profs et ça a fait que le ratio coût-bénéfice de la politique a été bien plus mauvais qu'anticipé. Essayer de prédire comment le coût évolue à mesure qu'on produit plus, c'est quelque chose d'important pour le coût, y compris en business. Et je finis là-dessus. Voilà, un petit exemple simplement. John List, qui prend la vaccination contre la polio comme un exemple parfait du politique qui avait tout pour marcher, les tests sur une population représentative d'enfants ont montré qu'elle était efficace pour tout, le vaccin était peu onéreux à produire, il y a eu des économies d'échelle, donc plus on produisait, moins c'était cher. Troisièmement, les seules externalités, c'était celles générées par l'unité collective, donc c'était plutôt quelque chose de positif pour le traitement. Et on voit qu'à partir du moment où le vaccin pour la polio a été introduit, très vite, les cas ont disparu pour ces trois raisons. Voilà, je finis ces derniers slides. Il existe des moyens pour savoir quelles politiques sont les solutions aux problèmes qui nous préoccupent et je crois que ça doit nous inciter à être plus égigeants avec nos représentants, de leur demander, on doit leur demander de fonder leurs décisions dans les données grâce à des études d'impact, soit avant en faisant des essais contre les randomisés, soit après avec des quasi-expériences. Je passe le point sur la recherche, on peut en reparler juste après. Il faut sans doute être plus égigeant avec nous-mêmes, il faut sans doute être plus constaté et plus constructif puisque ce que montre l'expérience sur les communes d'environnement dont je vous parlais, c'est qu'il ne suffit pas de soulever un enjeu, il faut aussi, pour convaincre les gens, proposer des solutions concrètes, montrer qu'elles marchent et c'est précisément ce que permet l'évaluation des politiques publiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas fait trop long. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que j'ai mal expliquées, des choses que vous trouvez douteuses, n'est-ce pas ? Je suis très content d'en parler avec ceux qui sont là ce soir. Merci beaucoup. C'était dense, il y avait plein de choses assez passionnantes et Florent a des questions dans le chat. J'ai plein de petites questions, c'est super, je peux les prendre séquentiellement, autant que je puis le... Vas-y. Est-ce que l'État utilise assez les évaluations de politique publique ? Moi, je suis très biaisé, mais je dirais non, pour le coup. D'abord, il y a une différence de culture fondamentale entre la culture française de l'évaluation des politiques publiques et ce qui se passe en Scandinavie, où moi, je fais mon doctorat, et ce qui se passe même dans une certaine mesure aux États-Unis. Jusqu'à très récemment, il y avait assez peu de moyens pour que l'évaluation, on va dire, moderne des politiques publiques ou par des essais contraindemisés parviennent à l'oreille des dirigeants parce que l'essentiel du Conseil économique, un nombre important du Conseil économique, ne se faisait pas en France forcément par les gens qui sont des experts, qui sont des universitaires reconnus dans les disciplines, mais par des énarques, qui sont un peu des généralistes et qui, anecdotiquement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'énarques, et compris, j'en connais quelques-uns, qui ont pris l'intérêt de ce type d'évaluation des politiques publiques. Donc, il y avait en fait cette espèce de tampon. Une deuxième chose, c'est que je parlais des différentes cultures des évaluations des politiques publiques. Les rares évaluations qui remontaient jusqu'au ministère, ce n'était plutôt pas des évaluations causales, plutôt des évaluations qui documentaient la mise en place. La sociologie française fait beaucoup ça, des études sur les ressentis des gens, qui sont des études, de toute façon, qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement importantes, mais qui ne sont pas des études d'impact. Et j'ai parfois un peu l'impression qu'il y a peut-être eu des confusions entre ces études qui permettent vraiment de documenter, mais qui ne permettent pas de dire l'impact causal, de documenter la mise en place de la politique et ces choses-là. Ceci étant, ça change. Il y a quand même eu, par exemple, la création du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, où effectivement, les rapports qui sont soumis au Premier ministre et qui sont commentés sont écrits par des économistes qui sont en général bien très, très alphabétisés en inférence causale, qui donc font référence à ces expériences-là. Et donc, ça circule au sein de l'État grâce à ça. Il y a aussi eu l'Institut des politiques publiques, le Laboratoire intercipinaire d'évaluation des politiques publiques qui font des études d'impact. C'est respectivement le laboratoire de l'École d'économie de Paris et l'École des communes de Sciences Po qui aussi font des études d'impact, qui sont des instituts publics, qui aussi diffusent ces résultats-là. Donc, la réponse courte, c'est non, mais ça va plutôt dans le bon sens. Alors, est-ce que le domaine de l'évaluation des politiques publiques a des bottlenecks, des challenges, lesquels ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Est-ce que par bottleneck, on attend, il y a des résultats, mais ça bloque quelque part les politiques, on ne peut pas les entendre, ou l'évaluation des politiques publiques en elle-même a des limites ? Est-ce que c'est ça ? Déjà, le premier point, clairement, c'est ce que je disais en question 3, c'est un peu, voilà, est-ce qu'on peut y faire quoi que ce soit, même quand on a fait une étude qui dirait il faut faire A plutôt que B, à quelle fréquence, est-ce que c'est pris en compte versus, bon, vous êtes bien gentil, mais de toute façon, on ne peut rien y faire pour X raisons politiques. Donc, à ce point-là, et puis peut-être de manière un peu plus générale, est-ce que juste, des fois, c'est tellement difficile d'analyser une politique publique que finalement, c'est assez rarement pertinent, on va dire, on peut aborder ça, mais je me demande quand même à quelle fréquence c'est actionnable, en fait, d'avoir une analyse sur une politique publique. Alors, je n'ai pas une connaissance infinie de ce qui se passe dans les ministères et du processus d'étition politique, je ne suis pas au plus près des dirigeants. Maintenant, est-ce que c'est une connaissance qui est actionnable ? Oui, pour le coup. Je pense que, d'ailleurs, un exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps, toutes les politiques de libéralisation du marché du travail dans les années 2000 au Danemark, puis un peu avant dans les années 90, elles ont été motivées par des essais contrôlés randomisés. Et on peut considérer, on peut tout à fait être contre la libéralisation du marché du travail, mais je dis ça pour illustrer le fait que les politiciens avaient des objectifs et ils ont vu, grâce à ces essais contrôlés randomisés, que ça permettait d'atteindre ces objectifs. Donc, à partir du moment où on se dit quel est mon objectif ? Quel est mon objectif ? Est-ce que je veux réduire la pauvreté ? Est-ce que je veux réduire le chômage ? Est-ce que je veux faire les deux en même temps ? À partir du moment où un certain nombre d'indicateurs assez clairs, c'est assez actionnable comme truc, pour le coup. C'est assez utile au demeurant, je pense, je dirais. Et du coup, sur le côté enjeu politique et les contraintes, les incentives des différents bords politiques, on va dire, est-ce qu'en gros, quel pourcentage d'analyse, on va dire, aboutisse à « Ah, très bien, merci du rapport, on va ajuster » plutôt que « Ouais, mais en fait, on ne peut quand même rien y faire. » C'est-à-dire qu'il y a… En fait, je pense qu'il y a deux raisons. Il peut y avoir effectivement le fait qu'une mesure est impopulaire et donc qu'on ne veut pas la mettre en place. Et ça, c'est presque plus une question scientifique. Comme je disais, dire ce qui est bien ou mal et discuter de l'impact, c'est deux choses différentes. Si on trouve qu'une politique a certains effets mais que les gens n'en veulent pas quand même, c'est rendu du hors du champ de ce dont moi je discute. il y a l'autre sujet qui est vraiment l'ignorance des politiciens. Et je sais, anecdotiquement, j'ai connu quand même, j'avais des profs qui travaillaient au ministère de l'éducation, voilà, l'intérêt d'un lycée contrôlé randomisé, beaucoup, beaucoup d'énarques et de gens qui sont incapables de concevoir à quel point c'est intéressant par rapport au fait de prendre l'avis au hasard de trois personnes. Donc, il y a des contraintes politiques, il y a effectivement, il peut y avoir des limites constitutionnelles, il peut y avoir des limites en termes d'opinion publique, mais il y a aussi vraiment une pure contrainte qui est qu'il y a aussi des gens à la tête de l'État qui n'ont pas compris l'intérêt des études d'impact. Ça, ce n'est pas un facteur qui est négligeable. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je veux insister. Voilà, après, quelle proportion, je ne saurais pas dire, mais à mon avis, la proportion de politiques qui ont été annulées ou même amendées suite à une évaluation d'impact, notamment en France, à mon avis, elle est très faible. Je ne saurais pas mettre un chiffre, mais une réponse courte, c'est très faible. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup, Florent. Oui, carrément. Du coup, ce n'est pas très encourageant si tu dis que c'est très faible. Non. Je présume que c'est justement pour des raisons politiques. Je ne sais pas, parce qu'ils avaient mal compris ce que vous aviez dit. Quand je dis vous, c'est des évaluateurs. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Je pense que c'est un facteur important de ne pas avoir compris l'intérêt des études d'impact, mais évidemment, il y a d'autres choses. Il y a évidemment d'autres choses, bien sûr. C'est ça ma question, parce que du coup, je me pose, si vraiment, il y a un gros, gros goulot d'étranglement qui est principalement politique et qu'on peut rien y faire, dans ce cas-là, on peut rien y faire et ça réduit pas mal, finalement, l'intérêt de ces analyses. Ou alors peut-être qu'on pourrait, avant de faire une analyse, se poser la question est-ce que ça, de toute façon, ça va être actionnable derrière ou est-ce qu'on est trop sur un terrain glissant politique, donc on va plutôt éviter de travailler là-dessus et plutôt travailler sur cette autre question politique qui est beaucoup moins sensible. Est-ce que vous posez ces questions, par exemple, dans le milieu, avant de faire une étude ou pas ? Alors, c'est une bonne question. Donc moi, je travaille dans un institut politique public au Danemark qui est très, très libre sur ce qu'il évalue. Enfin, il y a deux choses. L'histoire est très, très libre sur ce qu'il évalue et qui parfois est saisi par le ministère pour évaluer une politique. Donc là, pour le coup, si on veut évaluer une politique, c'est qu'il y a, a priori, il y a une demande politique d'évaluation de cette politique. Donc là, pour le coup, on parle de trucs actionnables. Pour le coup, oui, ça répond vraiment en face à une forme de demande politique. Je ne sais pas trop comment ça se passe en France. Il me semble que le CAE est saisi. Enfin, le CAE, le Conseil d'analyse économique peut s'auto-saisir, mais il peut aussi être saisi, me semble-t-il, pour travailler sur des questions. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent. Donc là aussi encore, à nouveau, ça répond à une demande politique. Ce n'est pas juste des chercheurs qui réfléchissent dans leur coin à l'impact d'une politique et qui après fournissent leur rapport, mais les politiques disent déjà que ça ne nous intéresse plus. Il y a bien une demande politique pour ça. C'est aussi ce qui me fait dire que ça va aussi dans le bon sens. Et moi, mon rêve, c'est l'expérience que je vois sur les décisionnaires pakistanais. Et après, je prends les questions d'Elisa. L'expérience qu'on voit au début sur les décisionnaires pakistanais qui montrent que quand on leur apprend l'économétrie et l'évaluation des politiques publiques, leur préférence pour ce qui doit être mis en place change énormément. J'aimerais bien faire la même expérience sur des énarques. Et je pense que ça aurait effectivement un impact sur la décision des politiques publiques. À mon avis, moi, c'est le pari que je ferais que quand même, simplement en informant, on pourrait changer la façon dont sont faites les politiques publiques. Peut-être que je vais prendre la question d'Elisa qui lève la main. J'avais d'abord une remarque et ensuite une question par rapport à ta question, Florent, si je peux apporter mon point de vue. J'ai quand même l'impression que le milieu de l'évaluation en France, il est plutôt florissant, c'est plutôt en train de prendre cette culture de l'évaluation. Alors après, pas forcément avec les méthodes décrites ici. Je viens d'une formation qui a été créée justement pour répondre en fait à cette demande précisément d'évaluation. À mon niveau, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt florissant et que les élites de l'État, ils sont quand même plutôt réceptives dans le sens où il y a des gens qui commandent ces études et qui payent des cabinets pour les faire. Et sinon, oui, j'avais une question. Alors, ce n'est pas du tout tellement sur le côté technique et tout ça. Donc, je ne sais pas si tu voudrais répondre, Louis, parce qu'en fait, c'est plus une question politique par rapport à l'approche de l'évaluation. Mais je suis plutôt qualitatifiste. Et ce que j'avais en tête sur les RCT, c'était en effet la critique numéro 2 dont tu as parlé sur le type d'intervention qui peuvent être évaluées grâce à ces méthodes. Et justement, tu disais, un de tes contre-arguments, c'était qu'on pouvait quand même faire ce type de méthode à posteriori. Mais justement, quand on est dans une culture de ne décider que sur la base de ce qui marche, mais qu'en même temps, pour certaines interventions, on n'a absolument aucun moyen de savoir a priori, ça nous empêche quand même, d'une certaine manière, de tester ces interventions-là quitte à les évaluer à posteriori. Et donc, comment résoudre ce problème ? C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je suis d'accord qu'on a besoin d'évaluation, qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable, enfin des choses comme ça. Est-ce que le problème, c'est une question du type de culture qu'on va avoir de l'évaluation ? Avec les RCT, j'ai l'impression que ça pousse quand même à une culture de l'évaluation plus a priori qu'a posteriori, mais bon, c'est pour avoir un peu tes remarques sur tout ce sujet-là. Désolé, ce n'est pas une question très... Je pense que c'est une super, super, super question. Je suis content que tu me l'aies posée, d'ailleurs. Et ce n'est pas une formule creuse parce que, en fait, moi, le but de ma conférence n'est pas de dire attention, il faut faire un essai contre les randomisés avant d'implémenter d'un brocad poétique. Le but de ma conférence est de dire regardez, on a ces super méthodes pour distinguer les correlations et causalités et quand on peut les appliquer, c'est bien de les impliquer, y compris en regardant un petit peu des choses a posteriori. En fait, c'est vraiment une question qui, pour le coup, est éthique et politique différente de dire est-ce qu'il faut à chaque fois faire des essais contrôlés randomisés ? Moi, je pense qu'il peut être tout à fait rationnel de dire non, je n'ai pas envie de tester a priori parce que j'ai d'autres indices dans le contexte qui montrent que ça marche parce qu'il y a une très forte demande de politique de mes électeurs pour le faire et donc je vais mettre en place cette politique sans l'avoir testée avant. Donc, moi, le but de ma conférence n'est certainement pas de dire je ne fais pas ce jugement moral politique de dire il faut à chaque fois qu'on met en place une politique qu'on l'ait testée avant. Ce que je dis par contre, c'est que l'intérêt des méthodes quasi-expérimentales, l'intérêt des expériences naturelles, surtout des méthodes quasi-expérimentales, c'est que bon, une fois qu'on a mis en place la politique, on peut voir ses effets et c'est quand même intéressant de s'y intéresser et de comprendre les forces et les faiblesses de ces méthodes pour pouvoir éclairer le débat public et prendre décision plus rationnelle en tant que citoyen. Et de toute manière, et je finis presque là-dessus, c'est en fait, de toute manière, discuter de l'impact, discuter de ce qui est bien et de ce qui est mal, c'est différent. on va trouver qu'une politique a eu des effets, on pourrait dire primaires, des effets secondaires, est-ce que ça, ça implique qu'il faille l'annuler ou pas ? Pour moi, c'est complètement l'objet du débat politique. Je suis très sensible et j'insiste beaucoup, je n'ai pas un espèce de fantasme technocratique d'avoir des espèces d'experts qui remplacent les citoyens et qui décident à la place de ce qu'il faut faire. La seule chose que je dis, c'est, regardez, si vous ne voulez pas évaluer une politique par un essai contre-en-demisé, ce n'est pas grave, on peut utiliser ces méthodes causales et voilà ce que ça fait et vous pouvez voir du coup si les politiques que vous avez mises en place ont eu, au moins au terme auquel les politiques ont été évaluées, un effet qui est cohérent avec ce que vous souhaitiez. C'est tout ça que je dis. Après, vous voulez continuer la politique, vous ne voulez pas continuer la politique à cette lumière-là, je pense que ça regarde le citoyen, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond du coup à ta question, Elisa. Si, si, en fait, oui, c'est vrai que c'est déjà une distinction que tu avais faite dans la conférence, mais c'est intéressant d'y revenir entre impact et intérêt, moralité, enfin voilà. Je trouve que c'est peut-être parfois une distinction qui manque un peu au débat sur l'évaluation des politiques publiques. Et si d'ailleurs, si je peux tirer une balle sur les économistes, ça peut être un peu un problème que les économistes ont, moi en France, parce qu'on les écoute moins dans les politiques publiques, c'est que la frontière entre ce qui est l'impact et ce qui est plutôt un jugement d'ordre scientifique sur qu'est-ce qui a été l'impact de la mesure et ce qui est bien ou ce qui est mal est un peu poreuse dans leurs discours, y compris dans des discours d'économistes académiques assez proéminents. Si vous écoutez Esther Duflo parler, son discours est très différent entre un discours qu'elle aurait dans un séminaire académique ou vraiment, les séminaires académiques en économie, on n'est pas là à dire ce qui vient ou mal, on parle vraiment de méthodologie, d'impact et tout le discours-là qu'elle tient. Donc, je pense que le discours d'un certain nombre d'économistes n'aide pas non plus à ce que ces distinctions soient faites dans le débat politique. En effet, c'est qu'il me semble qu'une des manières de promouvoir l'évaluation des politiques publiques, c'est des fois d'imposer des évaluations a priori ou a posteriori sur certaines interventions. Mais justement, c'est peut-être ce type d'obligation qui pourrait mener à ne pas envisager les interventions qu'on ne peut pas évaluer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si toi, tu as des exemples de pays comme ça où il y a des obligations avant de passer des lois, etc., de faire des évaluations et quel type de culture est encouragée. Oui, ça aussi, c'est un point qui est vachement intéressant, c'est de dire si on insiste beaucoup sur l'évaluation des politiques publiques, on ne va pas envisager de mettre en place certaines politiques parce qu'on ne peut pas les évaluer. J'ai lu quelques articles en politologie qui faisaient cet argument, mais ce n'était jamais très clair pour moi quelles politiques on ne pourrait pas évaluer au moins à postériori, au moins avec des méthodes par exemple le contrôle synthétique qui est quelque chose qui a des grosses hypothèses mais qui permet quand même d'essayer de dire des choses parce que parfois on dit oui, on n'aurait pas envie à cause de cette culture de l'évaluation de l'impact de mettre en place des politiques qui ont plein de composantes en même temps. Donc, une politique scolaire qui à la fois réduirait la vitesse des classes, en même temps augmenterait, je ne sais pas, les salaires des profs échangeraient la pédagogie. Alors d'abord, on peut avec des méthodes d'évaluation d'impact voir l'impact total de ces politiques si vraiment on a envie de changer plusieurs choses en même temps et également, on peut aussi, en général, il y a des moyens où on trouve de distinguer les canaux. Une fois qu'on a trouvé un impact total, de dire, c'est plutôt, pour prendre l'exemple que j'ai pris là, la hausse du salaire d'enseignants, plutôt la taille des classes, plutôt un changement de pédagogie qui explique ce résultat. Moi, j'ai du mal à voir quelle politique on s'attendirait de mettre en place parce qu'on ne pourrait pas l'évaluer au moins à postériori. On va prendre l'exemple le plus dingue qui est pour moi la sortie de l'euro parce que c'est quand même des choses assez fondamentales. On ne va pas faire d'essais contre les randomisés, mais on a fait des études en contrôle synthétique pour voir l'impact de l'entrée dans l'euro. On pourrait très bien pour moi faire une étude en signer la France hors de l'euro, d'ici 5-10 ans, faire une étude en contrôle synthétique pour essayer de voir la performance de la France une fois qu'elle est sortie de l'euro par rapport à un groupe contrôle. Pour moi, et là, je finis là-dessus, ce biais de dire non, mais si vous voulez tout évaluer, vous n'allez mettre en place que des politiques qui peuvent être évaluées. C'est surtout vrai pour les essais contrôlés et randomisés. Si on a une perspective plus large de dire non, on peut aussi faire des évaluations à postériori avec des méthodes quasi-expérimentales quantitatives qui permettent de faire une référence causale, je ne trouve pas qu'on se ferme beaucoup l'horizon. Maintenant, Elisa, tu as peut-être des exemples de choses qu'on ne pourrait même pas évaluer avec des méthodes quasi-expérimentales. Non, pas du tout. En fait, je parlais vraiment de l'éventualité d'une exigence, d'une évaluation a priori ou de l'apport de preuves a priori qui irait dans le sens de dire que ça marche, tu vois. Oui, je vois très bien. Moi, c'est pas ce que je défends, en tout cas. Je le dis très clairement. Voilà, c'est pas ce que je défends, pour le coup. OK. OK. Bon, de toute façon, on pourrait en débattre des heures, mais je vais peut-être laisser prendre la prochaine question. Oui, j'avais peut-être une rapide question sur ce que tu as mentionné à un moment, sur les RCT qui peuvent avoir un goût de néocolonialisme. Et j'essaie de comprendre précisément ce que c'est qui donne ce sentiment-là, alors que potentiellement, on teste des interventions qui devraient être prometteuses. Mais c'est ce côté, peut-être, justement, on te donne ça, si tu fais ça, c'est ce rapport de force de... Ce qui est mis en jeu, c'est un peu cette espèce d'asymétrie, c'est-à-dire que les pays, effectivement, développés, parce que c'est eux, je veux dire, au FMI, à la Banque mondiale, tout ça, surtout la Banque mondiale, peuvent inciter très fortement, conditionner le fait de donner de l'argent à ces pays au fait de faire un essai contraire et randomisé. Les pays développés qui n'ont pas besoin d'injection de la Banque mondiale, personne ne peut les contraindre. Donc, il y a des pays qu'on peut contraindre et d'autres pays qu'on ne peut pas contraindre. Pour moi, Le Carme pourrait vous dire non, mais ce qui est en jeu, de toute façon, c'est le rapport. Est-ce qu'on devrait avoir des pays qui en aident des autres ? Ça a quand même des avantages de savoir si l'argent que des pays développés donnent permet bien d'atteindre ces objectifs. Ça peut être un contre-argument, mais en tout cas, je voulais mettre en lumière ça, que c'est quand même, ça met en jeu des rapports de force. On peut considérer qu'ils sont acceptables, mais il ne faut pas être aveugle à ce qui se passe, en tout cas. OK. Alors, c'était vraiment super. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous. Merci de vos questions. C'était super votre échange. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et puis, voilà, on se retrouve, je ne sais pas, on reste en contact, Guillaume, on reste en contact avec Altruisme Sicace. C'est très plaisir d'être là. Super. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada